Nous avons de très beaux projets et j'espère que vous allez nous aider à y contribuer. Vous faites vivre l'Église. Merci. Si l'Église n'était pas présente dans le Val d'Oise, elle ne serait pas signe de cette présence du Christ. En fait, l'Église a deux missions. C'est annoncer le cœur du cœur de la foi, Christ mort et ressuscité, qui est sauveur de tous les hommes. Et puis aussi de prendre soin et en particulier d'être au service de ses frères en humanité et en particulier de ceux qui sont les plus pauvres, les plus fragiles, ceux qui sont en situation précaire. Et s'il n'y avait pas les communautés chrétiennes vivant dans notre département du Val d'Oise, les gens qui habitent là, aussi bien les enfants, les jeunes que les adultes, ne sauraient pas que Dieu les aime gratuitement, de manière radicale, sans mérite de leur part. Que Dieu, notre Dieu est un Dieu qui relève, un Dieu qui guérit, un Dieu qui pardonne. Grâce aux chrétiens, grâce aux communautés, l'Évangile est annoncé et c'est bien la mission de l'Église. Qu'est-ce que, personnellement, je dois à l'Église ? J'ai envie de dire tout, en tout cas beaucoup. L'Église, grâce à ses membres, m'a fait grandir, je crois, humainement, spirituellement. Et j'ai été interpellé par un certain nombre de chrétiens. Et c'est ainsi que j'ai grandi dans ma foi au Christ. Sans l'Église, je ne saurais pas que je suis aimé à la folie par ce Dieu qui se fait l'un des nôtres. Ma foi a grandi grâce à l'Église. La foi, elle est personnelle. Personne ne peut croire à aucun de ceux qui, celles qui m'écoutent, qui me regardent, ne peut croire à ma place. Et en même temps, on ne peut pas croire sans les autres. En tout cas, il y a des membres de l'Église qui m'ont personnellement marqué et qui ont finalement, m'ont fait découvrir ma propre vocation personnelle. Je pense par exemple à un aumônier de lycée, il s'appelait le père Vincent, il est décédé déjà depuis longtemps, qui en terminale m'a posé la question, Stanislas, est-ce que tu as pensé être prêtre ? Cette idée était très, très loin de moi. Je pensais être médecin parce que j'avais envie de me mettre au service des autres. C'est dans ma famille, il y a un certain nombre de personnes qui sont médecins. Et puis voilà que ce prêtre, au nom de l'Église, m'a provoqué. Et dix ans après, j'étais ordonné prêtre. Et puis maintenant, je suis votre évêque. D'abord, il faut dire que l'Église ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Elle vit d'amour et pas seulement d'eau fraîche. Et qu'elle a besoin de la participation de tous les fidèles. Cette fraternité se manifeste par les finances, par la contribution. C'est pour ça aussi que j'appelle tous les fidèles de notre diocèse à participer au denier. Mais aussi, chacun apporte ses compétences, ses dons, ses charismes. Chacun apporte sa pierre. Et donc, je crois que là, il y a une dimension fraternelle très importante. Pour rappeler, je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, que l'Église ne vit que du don des fidèles. On ne reçoit pas de subvention de l'État, des communes, du Vatican. Il y a bien sûr à faire vivre les prêtres et les laïcs qui sont en mission. Le denier sert à ça. Mais en même temps, de façon plus importante, l'Église du Val-d'Oise, l'Église de Pontoise, a un certain nombre de projets qui sont en œuvre ou qui sont en gestation. Et comme c'est une Église qui est vivante, elle a besoin de la participation de tous. C'est une œuvre solidaire, fraternelle, où chacun apporte sa pierre. Cette année, vous le savez autant que moi, la situation est difficile. Nos finances sont en difficulté, les ressources sont moins importantes. Elles ont beaucoup diminué. Et donc, je vous appelle non seulement à la générosité, mais je vous appelle à être des missionnaires du denier. C'est-à-dire que vous pouvez participer au denier, mais vous pouvez aussi en parler autour de vous et en être les témoins et les missionnaires, les porte-parole, parce que c'est grâce à vous que d'autres découvriront qu'ils peuvent participer à l'Église. J'aime bien dire, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire, j'aime bien cette formule, que vous avez besoin de l'Église. C'est le catéchisme, ce sont les sacrements, c'est l'accompagnement des malades, c'est l'accompagnement des familles en deuil, c'est l'eucharistie dominicale, c'est le sacrement de la réconciliation. Vous avez besoin de l'Église, et bien l'Église a aussi besoin de vous. Sans vous, elle ne pourra pas remplir sa mission. Elle a une mission magnifique, et puis nous vivons peut-être modestement, mais nous avons de très beaux projets, et j'espère que vous allez nous aider à y contribuer. Merci déjà de ce don que vous faites, de cette participation au denier de l'Église. Vous faites vivre l'Église. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada